Je sais comment on tombe dans cette routine extra-facilement, comment le cannabis au début te prend, c'est magique, moi j'ai des souvenirs de mes premières défonces qui sont magiques vraiment, au début tu comprends pas, y'a rien de plus gentil et de plus aimant que le cannabis, que ça te défonce, que cet état d'esprit, que t'aimes les gens, que la vie est magnifique, et comment ça, ça te prend en fin de compte sans que tu t'en rendes compte. Quand je fume tout seul, c'est vrai qu'après t'as du mal à rentrer dans quelque chose, tu vas rentrer vraiment dans un mode de pensée, enfin tu rentres dans un mode de pensée quand tu fumes, mais c'est complètement différent que, je veux dire, moi j'arrivais à ce que moi je voyais le résultat de ça, de quand je méditais un peu tout seul, machin, avec des bédos, c'est vrai que c'est complètement différent, tu vois, c'est vrai que t'as pas du tout le même résultat et que c'est, même des fois tu te cherches un peu, tu cherches un peu des idées, tu vois. Non mais je sais, je sais, parce que moi, je suis jamais, enfin j'ai jamais vraiment fumé toute seule, mais ça m'est arrivé de rentrer totalement défoncée chez moi, et de passer des heures à capoter, tu sais, enfin moi, moi j'appelais pas ça penser, j'appelais ça capoter. Comment on communique avec quelqu'un qui est stone, qui a fumé ? Est-ce qu'on peut communiquer quand on ne l'est pas soi-même ou est-ce que c'est impossible ? Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de mettre en scène quelques petites situations autour de ce sujet-là. Si dans vos copains, par exemple, il y en a qui fument, et que vous, vous êtes là, vous arrivez et non, vous êtes clair, quoi. Comment ça se passe ? Alors, qu'est-ce que vous pourriez imaginer, là, tout de suite, comme petit scénario, hein, si on devait faire un scénario autour de cette histoire-là, autour de communiquer la relation, le joint, fumer, pas fumer, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous imagineriez tout de suite, là ? Déjà, on pourrait imaginer trois personnes, un non-fumeur, un fumeur occasionnel et un fumeur intensif, on va dire. Ouais. Et on se connaît ? Donc, Rachid, Héléna joue Morgane, et mot de joue Mathilde. Prêt ? On y va. Quoi de neuf ? Rien, toujours en train de fumer, rien d'autre, les cours, ça me barre. T'as jamais essayé ? Non, même pas. Tu veux essayer ? Non, non, c'est bon. Faut pas mourir et de jour. Non, 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 moi, je veux pas essayer. C'est ce que je me disais au départ, je fumerai jamais, et puis maintenant, c'est... Regarde, je viens juste de finir un joint, je viens de m'enrouler un autre. Moi, je révisse, normal. J'ai pas besoin d'un petit truc pour m'envoyer en l'air. Et toi, tu comptes jamais t'arrêter, comme ça. C'est comme la clope, hein, tout le monde dit, ouais, je vais arrêter, je vais arrêter, mais personne n'arrête. Ça, c'est pas cool. Viens, on arrête. Ça me fait bizarre, justement, de jouer ça, parce que je me vois, en fait, un peu plus, parce que je reproduis un état que j'ai beaucoup côtoyé, et c'est la même chose, à part que là, je vois, je me vois. Et, mais c'est vrai qu'entre les deux, c'est pas facile non plus, quoi, parce qu'on est vraiment... Bah, moi, j'ai l'impression d'avoir rien à dire, en fait, quoi. Ce que je disais, je le disais parce que je devais le dire, là, je devais jouer, on devait faire un truc, quoi. Alors que là, j'étais bien, et si je parlais, c'était... Parce que j'avais envie, puis ça me faisait du bien, quoi. Qu'on fume ici ou qu'on vient au collège en ayant fumé, comment ça se passe ? En général, les gens, ils sont pépères. Ouais ? Ouais, je sais pas, ils ont fumé, ils ont leur dose, ils sont dans leur coin. Ouais. Je sais pas, dans le lycée, quand il y a des gens, ils fument, mais après, ils les remarquent pas. On les remarque plus, après ? Ouais, on les remarque pas, tout court. C'est comme s'ils avaient pas fumé. Ils sont avec leurs potes en train de parler, normal. Voilà, c'est tout. Ils sont dans leur coin. Ouais. Mais on peut savoir... À quoi on repère, alors ? Par exemple, entre vous, gens du même âge, à peu près, qui êtes dans le même lycée, à quoi vous repérez ceux qui fument et ceux qui fument pas, s'ils sont normaux ? Parce qu'il y a un coin fumeur, en fait. Ah, avec quoi ? Dans notre lycée, il y a un coin où il y a tous les fumeurs de... Il y a tous les fumeurs qui y vont. Ah, tu vois, c'était ça. C'était ça, vraiment ça, c'était ma mentalité. Tu vois. Quand il y en a plus, il y en a toujours. Je me souviens que la première fois que j'ai fumé, j'allais sur mes 14 ans, quoi. Et sur le coup, tu vois, quand je réfléchis, ça m'a plu, mais ça m'a vachement inquiétée. Tu vois, quand même, je voulais en finir. Je voulais être demain. Et c'est normal, quand t'as jamais pris ça et que tu fumes un pétard comme ça, c'est clair que tu dois te sentir super mal. Moi, mon premier joint, que je me suis fumé entièrement, j'ai fait un gros bad trip, tu vois. Je suis resté scotché deux heures dans la rue, commence à regarder par terre, à avoir envie de vomir. Et j'ai même pas réussi à vomir, tu vois. J'étais trop mal, quoi. C'était vraiment, ouais, j'étais vraiment trop mal. La première fois que je me suis fumé un joint, j'étais vraiment trop mal, tu vois. Parce que je pense que tu paniques trop, quoi. C'est la première fois, tu sais pas trop ce que c'est. Ça a des effets chelous et tout. Enfin, moi, c'était les effets un peu paniquants. Enfin, le truc un peu paniquant. Ouais, mais si tu veux, non, c'était pas panique. Ouais, mais au départ, au départ. Enfin, moi, quand j'ai fumé mon premier spiff, après, ça allait mieux, tu vois. J'ai repris confiance en moi et tout. Mais sur le premier truc, je me sentais vraiment mal. C'était vraiment une grosse claque, tu vois. Ouais, mais c'est ça que je trouve inquiétant, tu vois. Parce que moi, mon premier spiff, j'ai aimé les sensations, si tu veux. Mais ça m'a pas paniqué, mais ça m'a inquiétée. Mais malgré ça, j'ai continué, tu vois. Ça devait être une semaine après, j'ai continué. Je me suis jamais arrêtée, tu vois. T'es entourée de gens qui fument tout le temps, en fait. Tes potes et tout, et tu trouves ça cool, tu vois. Donc, forcément, c'est la force des choses, en fait. T'auras toujours un joint à fumer, tu vois. Tes potes, ils ont tout... Si t'as pas, tu en auras toujours un qui aura de quoi fumer, tu vois. Enfin, moi, au bout d'un moment, c'est devenu ça. Même maintenant, encore aujourd'hui, si je fais pas gaffe, je sais pas, enfin... Je fumerai tout le temps, tu vois. Non, il y a souvent cette expression. Enfin, moi, j'ai mon meilleur ami qui a ce truc. J'étais souvent avec lui dans la défense, tout ça. C'est mon meilleur ami. Il me dit... Il disait toujours... T'inquiète pas, quand il y en a plus, il y en a toujours. C'est clair, mais grave. Tu vois, c'est ça. Tu vas avoir quelqu'un. Tu sais qu'il y en a. Il y en a partout, en fait. C'est ça, le truc. C'est clair. Quand tu fumes, t'es lucide. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Tu sais de quoi tu parles. Même si au niveau des pensées, c'est pas... T'as pas les idées très claires. Je suis d'accord, tu vois. Non, mais c'est pas au niveau de ça. Il y a des gens qui sniffent de la côte, qui vont travailler, tu vois. C'est pas une question de ça. C'est clair, mais au bout d'un moment, ouais. Il y a des gens qui vont en cours, ils s'enfoncent des, ils vont s'en sortir parfaitement. Mais si tu veux, il n'y a pas de preuves concrètes. Je ne peux pas te dire que tu n'es pas lucide parce que ça ou ceci ou cela. Mais forcément, quand tu fumes, ça a une action sur ton cerveau. Ben, forcément. Donc déjà, tu n'es pas entièrement... Ton cerveau, il n'est pas entièrement au maximum de ses fonctions. Il n'est pas clean. Donc forcément, ça a des répercussions sur ta manière d'agir et sur ta lucidité. Même si tu ne t'en rends absolument pas compte, mais ça en a. C'est logique. Ça va dans la logique des choses. Alors tu peux dire ça, tu peux avoir l'impression de te sentir à 100% lucide. Et ok, d'accord, je comprends tout à fait parce que quand je fumais comme une malade, j'étais lucide. J'étais entièrement lucide. J'allais faire ceci, j'allais faire cela. J'allais garder mon petit frère. J'allais garder des enfants. Je faisais tout et n'importe quoi. J'étais foncedée, mais j'étais lucide. Mais quand je vois où j'en suis maintenant et que je vois ce que j'ai pu faire... Tu es passée à côté de plein de choses. Non seulement je suis passée à côté de plein de choses. Non seulement j'ai peut-être pris des directions que je n'aurais pas prises. Parce que ça n'influe peut-être pas sur ta lucidité. Mais ça va te détourner ou t'engager dans des voies. Même un peu de laisser aller quand tu fumes. Tous les fumeurs, tu as dû laisser aller. Voilà, donc ça, c'est une certaine forme de manque de lucidité à réfléchir. Puisque même tu dis du manque de laisser aller, c'est quoi ? C'est... Enfin, du manque de laisser aller, du laisser aller, je veux dire. Ouais, c'est du laisser aller. C'est vrai, au bout d'un moment, il y a une négligence, tu vois. C'est une certaine négligence, mais... Voilà, et pour moi, la négligence, c'est le manque de lucidité. ... ... Hello ! Je suis en DST d'anglais. C'est de la merde. C'est de la merde. Je ne comprends rien, je m'en fous, c'est de la merde. Non, là, je suis un peu plus clean, j'arrive à lire. Et bien sûr, c'est ma vie. Enfin, bon, sinon... Sinon, maman, quoi ? Sinon, maman est venue manger hier chez papa. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai hâte d'être mercredi pour fumer. Il me faut du shit. Je suis... Oh là là, bah ouais, je suis en manque. J'avais envie de fumer à ce moment-là, on était lundi. J'avais passé un week-end de ouf. Je veux délirer. Je veux délirer, oublier. Je veux me sentir bien pour ça, il faut que je fume. Je sais, c'est malheureux, mais c'est la vie. Je vais rire encore plus. Et là, ça sera encore plus la merde. Enfin, elle crie sur quelqu'un d'autre. Sauvé. Je... quoi ? La vie est courte. Il faut en profiter. Tous ces gens qui ne fument pas, pour moi, ce sont des vieux aigris. Mais c'est moi la vieille aigri. C'est moi qui ai besoin de ça pour être bien. Donc, je me rendais compte, quand même. Prends-toi. 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 Là, je suis un fumeur intensif. Laura, t'as une idée ? Ouais, je pense, bah... Déjà, je pense qu'un fumeur qui a déjà... Je sais pas... Un fumeur intensif, c'est quelqu'un qui fume depuis un certain temps, je pense, au moins six mois, entre six mois et un an. Donc, déjà, la personne qui fume, elle a le temps de bien s'habituer. Je pense aux produits, de bien s'accoutumer aussi. Et au bout d'un moment, on n'arrive pas... Il y en a qui n'arrivent pas à dormir. Leur joint les aide à dormir avant de dormir. Tout ça. Ou sinon, c'est carrément... Il y a toujours... Il y a au moins une consommation par jour. Mais à partir de quel moment ? On se rend compte que quelqu'un consomme trop, par exemple. À partir du moment où il peut plus s'en passer. À partir du moment où il peut plus s'en passer, à partir du moment où il est dépendant. Donc, on devient dépendant ? Oui. C'est quel genre de dépendance ? Après, il faut toujours en avoir, je sais pas. S'ils en ont pas, après, il faut en apporter, quoi. Il faut en avoir. Moi, je sais, parce qu'une fois, on s'est fait taper par les grands de la cité, parce qu'ils avaient pas leur dose. Oui. Et c'était à cause de ça ? C'est pour ça qu'ils sont devenus énerveux ? Ils nous ont dit, ouais, je suis en manque, je suis en manque. Après, il nous a tous trappés. Elle était 8 et... Voilà, c'est la vie. Et ça, c'est moi encore, voilà. En fait, voilà. Là, je me suis faite, moi. Et il y a quand même de la fumée. Et c'est donc dans ma période où j'étais dans un cours et on devait se représenter. Et je me suis quand même fait avec de la fumée qui sort, pour voir à quel point j'étais atteinte, quoi. Entre guillemets. J'ai tout fait. Là, il y a moi, il y a mon œil en haut, là, quand même. Ça, c'est mon œil. Ça, c'est mon oreille. Ça, c'est mon écoute sur le monde qui est assez grande. Ça, c'est les petits points noirs qui sont enfermés en haut, cachés. Ça, c'est mon esprit des rêves. Ça, c'est tout ce que je suis en train de transformer à l'intérieur de moi. Et c'est ça avec la défense, c'est que t'es souvent dans les extrêmes. C'est très extrémiste. Soit t'es au top bien, soit t'es bad trip total. Après, bon, après, bien sûr, il y a cet état de t'es dans la routine, tu fumes, tu sais à quoi t'attendre et voilà, tu fumes ton spliff normal. Mais bon, moi, je pense que même à ce stade-là, il faut se méfier parce qu'on peut toujours avoir un truc comme ça qui tombe dessus et tu ne comprends pas. Je ne pense pas que physiquement, ce soit dangereux. Maintenant, moralement, peut-être que si ça m'a donné une force, peut-être que ça m'a fait perdre du temps. Forcément, ça m'a fait perdre énormément de temps. Pendant ce temps-là, je n'étais pas en cours, je n'étais pas en train d'apprendre, en train d'assimiler des trucs, des trucs qui vont me servir plus tard parce que j'en veux dans la vie et que j'aurais pu apprendre des choses entre temps. Et je n'ai rien appris, là. J'ai passé trois ans de défonce à délirer et je n'ai pas vraiment appris grand-chose, en fait. Donc, je garde ces séquelles-là, morales surtout, mais pas physiques. Je ne pense pas. Je ne pense pas physiquement. Non, je pense que ça n'a aucune répercussion. Non, j'ai perdu quelques neurones, sûrement, non ? Non, je ne touche pas, je ne pense pas. Moi, je crois que j'ai cramé quelques neurones, quand même. Quelques fusils, des connexions. Quand tu vois un petit peu plus les effets du cannabis, quand tu regardes, quand tu lis des trucs, c'est une substance psychotrope, psychotrope, troque, bref, on s'est compris. Oui, bien sûr. Qui va agir sur ton cerveau. Sur ton cerveau. Sur ton cerveau. Tu vois ? Donc, forcément, ça va se ressentir dans ta manière d'être. Tu vas voir, même moi, là, maintenant, ça m'arrive d'avoir des trous de mémoire et je sais que c'est à cause du béno, tu vois. Ah, ben voilà. Tu as des trous de mémoire, tout ça, c'est un ensemble de choses, tu vois. Mais tu me diras, la mémoire, ce n'est pas le plus important. Petit à petit, même tes yeux, au bout d'un moment, tes pupilles sont beaucoup plus... Même quand tu ne fumes pas, tu vas voir au bout d'un moment, si tu vois tes pupilles qui sont... Il fait jour, même si tu n'es pas défoncée, tes pupilles sont grosses comme ça, tu vois. Ouais, ouais, non, mais... Moi, je ne suis pas allée jusqu'à ce stade-là, je pense, tu vois. Je n'avais pas les pupilles grosses comme ça, mais moi, j'ai parlé avec des médecins qui voyaient ça tous les jours, tu vois. Ah non, j'étais pire qu'à atteindre là-dessus. J'arrive à retrouver l'ivresse naturelle que j'avais quand j'étais toute petite, quand j'étais enfant, que je rigolais tout le temps, parce que je crois qu'on a tous une sorte d'ivresse naturelle et quand on fume, on perd ça. On a l'impression qu'on a besoin de ça pour rire tout le temps et... Et en fait, non, on n'a pas besoin de ça. On s'en rend compte après, quand on arrête. Et maintenant, je retrouve ça. Chère Marie, chère Marie, chère Marie, chère Marie... Mais tu peux arrêter du jour au lendemain ou quoi ? Bah justement, moi, j'ai une amie... J'ai deux potes qui ont arrêté du jour au lendemain. J'ai une amie aussi. Un parce qu'il s'est fait braquer et l'autre parce que le jour où sa mère, elle est morte, il était foncé en fait. Ah ouais. Donc du jour au lendemain, ils ont arrêté. Je voulais savoir, psychologiquement, ça doit vous faire trop de mal. Moi, j'ai une amie qui, sans raison, justement, comme tu l'as dit, familiale, tout ça, a arrêté du jour au lendemain. Je ne sais même plus trop quelles sont ses motivations. Mais je pense que c'est comme tout le monde, il faut se ranger au bout d'un moment, je pense. Il faut se ranger. Sinon, forcément, je pense que même, on devient un peu fou, je pense, si on fume toute sa vie. Moi, personnellement, j'ai fumé beaucoup, énormément, tous les jours, constamment. Et j'ai décidé de m'arrêter comme ça. Et sur le coup, si tu veux, comme tu disais, par exemple, quand tu disais que tu t'étais fait taper parce qu'il y a des grands qui étaient en manque, je ne sais pas quoi. Ben, ça, je comprends tout à fait parce que s'arrêter comme ça, moi, je sais que je suis passée par une semaine de stress, enfin, stress total, tu vois. Fallait pas me parler. J'étais agressive verbalement. Il aurait fallu m'enfermer, tu vois. Et puis même, j'ai arrêté plusieurs fois avant sans ça. Et j'étais stressée aussi. Et je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que c'est dur. Et puis après, il y a la tentation, tout ça. Mais je pense que si on a vraiment décidé, c'est pas une de ces drogues dites dures qui va te mettre en manque physiquement, tu vois. Tu sais, c'est psychologique. Donc, c'est possible. J'avais ma petite boîte. Tu vois, d'ailleurs, c'est drôle parce que maintenant, il n'y a plus rien dedans. J'avais ma petite... Il y a un mal à barre, si. Il reste encore des brins de tabac, des trucs. Et ça, c'était la petite boîte qui était toujours pleine de cigarettes, de feuilles, de trucs pour faire cramer le shit. Il y avait tout dans cette boîte. C'était la boîte magique. Maintenant que j'ai arrêté de fumer, c'est vrai que déjà, j'ai recommencé à rêver. Ça, ça m'a beaucoup marquée. Parce que sur le coup, quand j'ai arrêté, j'ai eu des insomnies, mais laisse tomber. Je t'en ai parlé, d'ailleurs. Je mettais des heures et des heures à m'endormir. Mais vraiment, 3-4 heures à m'endormir chaque soir. Enfin, c'est dur à passer 3-4 heures dans son lit psychoté comme ça. Surtout en étant agonné, en s'en entendant les autres à côté. Et se dire, il suffit d'aller 5 minutes les voir, fumer et retourner se coucher. Et tu t'endors comme un bébé. Et effectivement, c'est dur. Mais je me suis remise à rêver. Et ça, ça m'a... Ça m'a bouleversée, quoi. Des rêves vachement intenses, en plus. Tu m'en avais pas parlé de ça. Je t'ai pas dit que ça... Tu avais parlé de tes rêves. Ah bah non. Non. Parce qu'une fois de temps en temps, je faisais un rêve comme ça, donc je t'en parlais. Mais c'était pas aussi intense, là. Mes rêves sont... Bah, des rêves normaux, quoi. Je les sens plus intenses. C'est vrai qu'après, on se lève avec plus de facilité. Bah, ouais, je pense, oui. On mange le matin. Chose que je faisais pas avant. Pas possible. Je pouvais pas manger avant 2-3 heures, alors que je fumais aussi. Donc le corps... Je me demande tout ce que mon corps, il a pu endurer, quoi. Tu vois ? Si j'ai arrêté, c'est pas pour être bien dans mes études. C'est pour être bien avec moi. Ah non, mais c'est clair. Moi aussi, j'ai arrêté. Diminué à cause de la défonce. Parce que la défonce, ça diminifie. Et que, en fait, je voulais vivre, vraiment vivre, quoi. J'ai appris à redormir tranquille, à rêver. À rêver, tu vois. Ça aussi, ouais. Ça y est, t'es foncé, tu rêves plus. Tu rêves plus trop, c'est vrai. Les rêves, c'est... Les rêves, tu connais même plus. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est vrai que je rêve, mais 10 fois moins qu'avant, quoi. Tu veux pas t'arrêter de fumer pour rêver de nouveau. Rêver dans la vie et dans ton sommeil. Je me suis rendue compte que j'avais des buts dans la vie et qu'il fallait que j'y arrive. Que j'avais la force d'y arriver et que... Et qu'il y a des choses que j'ai décidées pour moi de faire plus tard. Et que... Donc, il fallait que je sois clean pour les faire. Que là, maintenant, à l'heure actuelle, j'avais... J'avais pas de temps à perdre. Ouais, c'est maintenant qu'on... On se rend pas compte, quoi. Parce que là, je vais parler un peu comme... Comme une maman, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, on construit des... Bah, son avenir. On construit son avenir. Et que moi, enfin, avec mon surplus d'amour propre, je me suis dit... Quel avenir je suis en train de me construire, là ? C'est pas possible. Moi, Elena ! Je me suis dit, non, j'en veux trop dans la vie pour, là, perdre toutes ces années, ces années qui sont cruciales. Et en plus, je me suis dit que je voulais devenir comédienne. Et que quand je serai une heure, deux heures, ou je sais pas combien de temps sur scène, à ce moment-là, j'aurai besoin de tous mes neurones. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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